Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui on va parler de ma robe de mariée si vous ne le savez pas, je me marie au mois de mars 2023 et j'ai pris la décision de coudre ma robe de mariage civil donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve par où commencer ? alors pour commencer déjà si vous aimez mon contenu et que vous aimez cette vidéo likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir et n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo ça me fera toujours plaisir de vous lire, de vous répondre surtout pour un événement pareil alors j'ai pris la décision de coudre ma robe de mariée de mariage civil donc et j'ai eu envie de vous documenter un petit peu tout ça et je me suis beaucoup posé la question de quel format j'allais choisir pour vous parler un petit peu de cette expérience j'ai beaucoup hésité et au vu du temps qu'il me reste aujourd'hui et de la façon dont j'ai envie d'organiser un petit peu tout ça je pense que je vais vous faire une vidéo retour d'expérience sur ma couture de robe de mariée à l'heure où je filme cette intro on est à peu près un mois du mariage et j'ai validé ma toile et donc je vais attaquer ma robe finale et donc je pense que cette vidéo là elle va s'articuler un petit peu sous forme de retour d'expérience je vais vous faire des petits clips comme ça face cam où je vais vous parler un petit peu de chaque étape de ma couture, de ma réflexion je vais vous insérer des clips portés de mes toiles etc et je pense que je vous ferai un débrief comme ça plutôt qu'un format vlog j'espère qu'il sera informatif que si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure ça pourra peut-être vous conforter ou vous dire que de douter c'est normal voilà j'espère juste que vous y trouverez un intérêt qui soit esthétique si vous êtes juste curieux de voir la version finale de ma robe ou bien si tout ce processus de création, de réflexion vous intéresse j'espère que c'est un format qui vous plaira j'ai jamais vraiment fait ça sur la chaîne c'est vrai que c'est un projet très particulier qui demande des moyens particuliers donc je sais que jusqu'à maintenant j'ai filmé quelques clips parce que j'hésitais entre un vlog et un retour d'expérience donc je pense que tout simplement je vous parlerai et je vous insérerai des images de ce que j'ai déjà filmé avec mes essayages de toile notamment je pense que ça sera beaucoup plus facile comme ça et plus agréable aussi à l'écoute je vous ai déjà filmé un petit passage où je vous explique le patron que j'ai choisi et les modifications que je compte faire donc je vais vous insérer ce passage maintenant et on se retrouve juste après pour découvrir les tissus et découvrir le super partenaire qui m'accompagne pour cette vidéo bon nous sommes le 22 janvier et je viens un petit peu vous parler de mon choix de patron et vous montrer un petit peu où j'en suis j'avoue que ce sont les premiers plans que je tourne mais je pense que vous aurez eu une intro et un petit peu plus de contexte juste avant c'est une vidéo qui se déroule sur plusieurs mois donc voilà j'espère qu'elle aura du sens pour vous donc aujourd'hui je viens vous parler un petit peu plus du patron que j'ai choisi pour ma robe et de comment je compte procéder donc le patron que j'ai choisi c'est le patron Magnolia de chez Direndo que j'ai au format pochette pour tout vous dire c'est le tout premier patron de couture que je me suis offert et que je n'ai jamais cousu j'avais complètement craqué sur cette robe quand je l'avais vue portée par d'autres couturières et voilà j'y connaissais encore vraiment rien je pense que c'était vraiment mon premier mois de couture que j'ai lu cette robe et je me suis dit un jour je me la ferai et donc j'avais mis ce patron là dans ma commande une commande que j'avais passée chez ma petite mercerie je crois donc aujourd'hui j'ai l'exemplaire papier de cette robe-ci et en réfléchissant à mon projet je me suis dit que c'était je pense un très bon modèle et je suis un petit peu allée fouiller sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé quand même pas mal de personnes qui s'en étaient servies pour faire des robes de cérémonie des robes de mariage, des robes d'invité voilà c'est quand même un patron qui est assez habillé et je pense que c'est pour ça que je ne l'avais jamais cousu dans le quotidien c'est que c'est une robe que j'imagine plus en version soirée et donc je pense qu'elle est particulièrement appropriée pour une robe de mariage donc la pochette bon alors elle n'est plus en vente chez Direndo vous le savez maintenant mais si jamais vous la trouvez d'occasion elle va de la taille 34 à 46 et vous avez donc deux versions une version longue manche longue et une version courte manche papillon alors pour vous parler un petit peu de mon projet et de mes envies donc moi dans mon cahier de couture je me suis fait une page dédiée voilà je n'ai pas encore mis de couleur ou quoi mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc là où j'en suis jusqu'à maintenant j'ai décalqué mon patron et j'ai coupé une version toile dans mon tissu toile que j'ai acheté donc chez les coupons de Saint-Pierre je vous avais présenté ça dans un haul mais il s'agit d'une viscose une très belle viscose certaines viscoses peut-être qui étaient vendues 20 euros les 3 mètres qui étaient issus d'un lot de haute couture et qui avait un grammage qui se rapprochait très fortement du tissu final que je compte utiliser donc je me suis dit que c'était très bien pour faire une toile pour que ça se rapproche au mieux du tombé réel de la robe alors j'ai longtemps hésité entre faire une toile dans un autre tissu et ensuite faire les modifications que je voulais y apporter puis coudre cette version dans ma viscose mais je me suis dit que j'allais tout de suite attaquer la version viscose et que je ferais des petites modifications stylistiques ensuite peut-être sur des pièces d'études mais voilà j'avais envie d'aller dans le concret tout de suite on verra si c'est quelque chose qui s'avère payant pour le futur donc pour cette robe mon idée c'est de conserver quand même globalement l'aspect de cette robe-ci je l'aime beaucoup telle qu'elle est et c'est ma robe de mariage civil donc j'ai pas envie non plus qu'elle soit trop trop extravagante ce que je compte faire et qui n'est pas aujourd'hui fait dans le patron je vais doubler la pièce d'eau qui aujourd'hui est finie au billet je crois tout simplement donc moi je vais doubler l'avant de la robe ce qui est prévu par le patron mais aussi le dos les pièces d'eau je vais doubler les pièces de ceinture également pour apporter pareil une plus belle finition comme ça je ferai juste un point à la main et ce sera plus joli je pense comme ça ensuite en termes de modifications stylistiques ce que j'aimerais faire c'est qu'aujourd'hui le dos est coupé au pli hop comme ceci je vais vous montrer là il est coupé au pli ici vous avez deux pinces dans le dos et puis vous fermez la robe par un zip sur le côté comme ça ce que j'aimerais faire c'est venir couper mon dos en deux pour y ajouter une patte de boutonnage avec des boutons recouverts donc là c'est vraiment uniquement stylistique je vais conserver le zip invisible sur le côté pour que ce soit pratique à enfiler c'est vraiment juste de l'esthétisme mais je trouvais ça particulièrement joli d'avoir une ligne de boutons recouverts dans le milieu dos donc je vais rajouter des marges de couture au milieu pour pouvoir venir faire une petite ouverture dans le dos et donc avoir ma ligne de boutons recouverts et un galon, vous savez, à petit élastique blanc pour pouvoir nouer tout ça je pense que ce sera particulièrement joli j'aimerais sûrement retravailler un peu les manches puisque j'aimerais que mes manches soient dans un autre tissu que le tissu principal je voudrais qu'il y ait de la transparence et pour ça je vais utiliser un tissu soit du tulle, soit une dentelle, une guipure on verra bien mais quelque chose qui reflète un petit peu de la transparence comme ça et donc je pense que je voudrais juste qu'elles soient simplement fitées sur mes bras je pense que le tissu fera suffisamment le travail et les manches qui sont prévues à la base elles sont un tout petit peu plus larges pour pouvoir les resserrer au poignet avec un élastique donc pour l'instant j'ai coupé les manches telles qu'elles et je verrai quelles modifications j'apporte pour que la manche soit fitée sur mon bras et que ça soit joli avec le tissu final ensuite ce que je me suis noté et ça c'est tout à fait optionnel je verrai en fonction du rendu déjà de la robe en l'état et c'est pour ça aussi que j'ai envie de la coudre dans le vrai tissu enfin dans un tissu similaire au vrai tissu tout de suite pour me rendre compte du tombé je suis plus petite que la stature qui est prévue par le patron je ne sais pas si c'est noté là non je ne vois pas la stature ça doit être noté quelque part sinon je vous le remettrai quelque part par ici si j'y pense au montage mais je pense j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont dû recouper la robe pour pouvoir la porter tous les jours moi comme c'est une robe de cérémonie je veux qu'elle soit longue particulièrement peut-être légèrement plus longue sur l'arrière que sur le devant donc à voir si je retravaille l'arrière pour créer comme une mini traîne mais vraiment toute petite parce que je ne veux pas que ce soit pénible ou encombrant pour me déplacer ou à voir si elle est déjà suffisamment longue et auquel cas je retravaillerai l'arrondi sur le devant pour la raccourcir pour pouvoir marcher et que ça crée cette espèce de coupole sur l'arrière on verra bien in fine comment je fais ça mais voilà ça c'est grosso modo les modifications stylistiques que je compte y apporter et il y a aussi le nœud dans le dos la ceinture on vient insérer deux pans de chaque côté pour créer une ceinture vous savez nouée et je vais voir comment elle rend là avec la longueur qui est prévue par le patron et je verrai si je l'accentue un petit peu pour rendre le nœud un petit peu plus dramatique soit l'élargir pour créer un nœud plus large en créant comme une forme de nœud papillon vous savez sur le patron directement donc ne pas couper des rectangles mais une forme un petit peu plus arrondie pour faire un plus gros nœud et peut-être allonger les pans également pour que ça fasse un nœud plus long dans le dos voilà tout ça c'est un petit peu à réfléchir à cogiter mais c'est les pistes que j'ai de modifications sur le patron pour adapter un petit peu la chose à l'idée que je me fais de ma robe et puis donc la toile va me permettre de voir aussi s'il y a des ajustements morphologiques à prévoir ça je ne sais pas encore mais voilà un petit peu où j'en suis dans ma réflexion actuelle toutes mes fiesse compé sont là donc vous voyez que ça ne prend pas tant que ça de place finalement pourtant j'ai déjà utilisé pas mal de mètres de tissu puisque j'avais pris deux coupons et que je les ai bien 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 entamés donc j'ai toutes mes pièces ici sans aucune modification si ce n'est que j'ai prévu toutes les pièces doublures que je veux rajouter pour pouvoir coudre une vraie version voir un petit peu et surtout j'ai voulu calculer mon métrage j'ai quand même pris le temps de mesurer chaque morceau comme il faut prévoir trois tissus différents le tissu principal le tissu pour les manches et le tissu doublure j'ai bien pris le temps de mesurer chacune des pièces pour savoir de combien de mètres j'aurais besoin donc pour l'instant ce que j'ai noté c'est qu'il me faudra entre 3 mètres 80 et 4 mètres de tissu principal 80 cm pour les manches et 1 mètre pour la doublure pas mal de boulot qui m'attend mais voilà un petit peu les prémices de ce qui s'annonce et donc je vous laisse avec la suite bon il est maintenant l'heure de découvrir les tissus et j'ai surtout le plaisir de vous dire que cette vidéo elle a été enfin cette vidéo et cette robe surtout ont été rendues possibles grâce à Stragier puisque Stragier a accepté de collaborer avec moi pour cet événement si spécial donc je tiens à vous dire que toutes les fournitures finales pour ma robe ont été gracieusement fournies par Stragier donc je les remercie immensément Stragier j'imagine que vous les connaissez c'est une maison qui est extrêmement connue pour sa qualité pour fournir de très beaux tissus ils ont énormément de déclinaisons de types de tissus et tous dans de très bonnes qualités ils vendent aussi beaucoup de liberty mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est surtout leur section mariage puisque je ne sais pas si ça vous le savez mais Stragier est aussi spécialisé dans la vente de tout ce qui est de matériel pour créer une robe de mariée qu'elle soit un peu plus simple comme la mienne pour un mariage civil mais aussi pour des robes beaucoup plus extravagantes ils ont des tissus qui se tiennent pour créer des robes plus imposantes ils proposent vraiment tout plein de choses sur leur site je vous en serrerai sûrement un petit insert écran maintenant où je vous montre un petit peu tout ce qu'ils proposent mais ils proposent quand même les tissus bien évidemment ils sont classés en plusieurs catégories vous avez les tissus fluides les tissus légers de type mousseline vous avez des tissus qui se tiennent comme du micado de soie et puis ensuite ils vous proposent bien sûr tout ce qui est broderie dentelle, tulle il y a aussi tout ce qui est la mercerie les boutons boutons recouverts des galons de dentelle etc ils proposent vraiment tout ce qui peut accompagner la couture de robe de mariée donc c'est vraiment génial moi je trouve et ils ont un système qui est hyper ingénieux puisqu'ils ont numéroté les blancs pour que si vous choisissez de faire une robe dans une dentelle accompagnée de soie accompagnée d'une doublure accompagnée de etc etc vous avez des numéros qui vous permettent en fait de savoir si tel blanc va aller avec tel blanc donc par exemple tous les je dis une bêtise mais tous les blancs ivoires vont avoir le numéro par exemple 18 et tous les produits qui sont 18 normalement iront bien ensemble tous les produits qui sont classés 16 iront bien ensemble voilà ça permet de se repérer à distance et de savoir que les différentes couleurs qu'on va choisir vont bien s'accorder et c'est assez important puisqu'on le sait les nuances de blanc quand elles sont assemblées ensemble et qu'elles sont pas pareilles ben ça se voit voilà donc n'hésitez pas bien sûr à aller jeter un oeil à Stragier je vous mets tous les liens dans la barre d'infos le lien vers leur site vers la catégorie beaucoup plus spécialisée mariage sachez aussi que bien évidemment ils sont présents sur Instagram et ils ont également maintenant un compte dédié au mariage qui s'appelle Stragier White sur Instagram ils vous partagent des réalisations dans leur tissu mais aussi j'ai vu des des petits tutos de choses pour agrémenter un petit peu votre mariage par exemple faire votre menu et mettre un petit ruban dentelle pour le personnaliser voilà donc c'est tout plein de petits tips tout plein de petites astuces comme ça que j'ai trouvé très sympa donc je vous mets tout ça bien évidemment dans la barre d'infos et je les remercie grandement de leur confiance parce que c'est vraiment un projet un peu fou pour moi et je suis hyper touchée et ravie qu'ils me fassent confiance pour mettre en lumière un petit peu tout ce qu'ils proposent autour de l'univers du mariage donc j'ai reçu mon colis aujourd'hui et bien sûr j'ai pas du tout envie d'attendre pour l'ouvrir donc on va ouvrir ça ensemble tout de suite j'ai reçu ça comme ceci si vous avez vu j'avais posté une vidéo au mois de décembre-janvier je crois dans laquelle j'avais fait une commande stratégie donc ça arrive très bien d'emballer comme ça dans un sachet jaune vous pouvez pas le rater et puis dedans vous avez un carton qui maintient votre tissu j'ouvre ça et je vous reprends tout de suite donc voilà je reçois ensuite le contenu dans une jolie boîte blanche Stragier j'ai hâte de l'ouvrir yes oh là là alors donc j'ai reçu mes tissus ok alors je vous remettrai bien sûr le lien de tout ce que j'ai reçu dans la barre d'infos donc ce sont les trois tissus qui vont composer ma robe donc j'ai choisi un drap de soie pour le corps de la robe qui est comme ceci alors attendez c'est tellement précieux c'est tellement beau ah magnifique c'est de vous le prendre voilà en simple épaisseur je pense qu'on verra jamais la beauté de ce tissu en vidéo mais je pense que vous voyez quand même bien sa brillance il est semi-mat ce tissu donc il a une brillance mais il n'est pas satin il est vraiment très beau il a un tombé qui est fluide mais assez lourd vous voyez donc ça donnera un joli un joli tombé à la jupe de la robe j'espère je le trouve vraiment magnifique il est blanc mais pas trop blanc vous voyez pas trop il est très très beau il est très très beau il est légèrement transparent je pense que là vous ne le voyez pas je vais réfléchir à si je dois doubler le bas de la jupe ou pas sur une partie puisque je ne l'avais pas prévu mais il est très beau ce tissu très très beau donc ensuite j'ai reçu un mètre de doublure et alors pour le coup je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis comme tissu il faudrait que je lui demande je ne sais pas du tout ce que c'est je vous l'insérerai je vous l'écrirai quelque part parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils m'ont fourni pour la doublure c'est un tissu qui est assez fin qui est assez fluide aussi mais qui a quand même une certaine tenue on le sent ce n'est pas hyper fluide non plus vous voyez donc je pense que ça sera bien pour doubler le corsage voilà celui-là il est beaucoup plus fin beaucoup plus transparent c'est pour doubler et donc le tissu principal je leur ai demandé 3 mètres 80 puisque j'ai fait ma toile et c'est ce que j'ai déduit qu'il me fallait donc 3 mètres 80 la doublure j'ai demandé 1 mètre c'est uniquement pour doubler le corsage à la base à voir si j'ai besoin de doubler un peu la jupe parce que je trouve que le tissu est transparent il faudra que je l'essaye à la lumière du jour enfin il fait jour mais il faut que j'aille devant ma fenêtre etc auquel cas je recommanderais un morceau de cette doublure je lui demanderais ce que c'est et je recommanderais pour doubler juste le haut de la jupe et mon dieu ça c'est magnifique c'est le clou du spectacle c'est c'est d'une beauté sans nom c'est le tissu dans lequel je vais faire les manches de ma robe et il est incroyable donc c'est du tulle brodé regardez attention attention les yeux parce que vous n'êtes pas prêts regardez ça comme c'est trop beau oh là là c'est d'une ah c'est d'une délicatesse c'est classe il est il est magnifique donc en fait c'est un tulle qui est brodé dans la lèse donc hop si vous regardez comme ça voilà il est il est en hauteur le motif donc hop voilà et plus vous descendez sur la longueur plus il est brodé il est magnifique vraiment sublime il est vraiment sublime wow et alors je vais essayer de vous montrer de près mais il est brodé et par endroit mais pas partout vous avez quelque chose qui vient qui vient donner de la brillance c'est des espèces de petits sequins transparents donc qui reflètent la lumière voilà je pense que là vous les apercevez dans les feuilles c'est vraiment très discret c'est juste à la lumière que ça vient scintiller quand on regarde la broderie à l'oeil nu on la voit pas mais c'est vraiment quand on regarde à la lumière on voit ces feuilles là ici vous le voyez tous les reflets des feuilles il est incroyable ça c'est vraiment magnifique waouh c'est juste sublime en fait c'est juste sublime waouh il est fantastique ce tissu meadows of our youth a hundred and seven days we're calling it backwards our dreams holding us closer we can see so clear we can see so clear je suis amoureuse et je vais vous montrer les tissus ensemble pour que vous voyez les teintes de blanc hop donc le tissu principal et le tissu des manches vous voyez que tout s'accorde vraiment très très bien je suis complètement fan les tissus sont d'une extrême qualité c'est très très beau j'ai extrêmement hâte de faire tout ça ce que je vais faire je vais regarder si le tissu a besoin d'être doublé et et puis et voir si j'ai besoin de passer une commande pour doubler le bas de la jupe je sais pas ça c'est à réfléchir bon ces tissus sont vraiment magnifiques j'ai pris un tout petit moment pour vraiment les observer et les montrer à mes proches je continue donc un petit peu de vous parler de tout ça alors donc là j'ai reçu les tissus moi j'envisage de faire une ligne de boutons recouverts dans le dos donc je viens d'envoyer un petit message aussi à la personne que j'ai en contact chez Stragier donc qui est Julie pour lui demander conseil puisqu'il y a plusieurs types de lichettes à boutonnières et de boutons recouverts donc je lui ai envoyé des références pour qu'elle me confirme que ce sont bien les bonnes pour que je puisse passer commande pour compléter ça pour pouvoir faire ma ligne de boutons recouverts dans le dos que je trouve apporte vraiment du détail sur le dos de ma robe qui sera finalement relativement simple donc voilà pour ça et je lui ai aussi demandé conseil pour éventuellement doubler le bas de la jupe donc j'hésite soit à commander un tissu pour doubler la jupe mais comme il y a une fente sur l'avant je ne pourrais pas doubler jusqu'en bas je n'ai pas envie de doubler entièrement les pans de jupe parce que j'ai envie que ça garde de la fluidité donc j'envisage de faire une jupe au-dessus de la fente mais je ne voudrais pas qu'on la voit en transparence et que ça fasse une démarcation donc je ne sais pas s'il faut s'orienter plutôt vers un tissu blanc ou vers un tissu cher ou alors ne pas doubler la jupe et peut-être éventuellement porter un jupon cher en dessous ça peut aussi être une option donc également pour m'aider dans ma couture j'ai aussi acheté l'ebook de Atelier Charlotte Ozu qui propose donc un ebook sur son site qui est dédié à la construction de sa robe de mariée donc il y a des conseils c'est un ebook qui fait alors qui fait une centaine de pages je pense enfin ce sont des doubles pages donc il doit y avoir à peu près 55 pages de pdf quelque chose comme ça et elle conseillait donc certaines choses donc moi je l'ai acheté assez tardivement je l'ai acheté là il y a une semaine je pense puisqu'elle a remasterisé son ebook et qu'elle faisait une promotion pour la sortie donc je l'ai payé je pense 12 euros mais je crois qu'il coûte quelque chose comme 15 ou 18 euros je trouve que ça vaut quand même la peine bien que tout ne soit pas hyper détaillé enfin ça va pas dans le détail du détail sinon on aurait beaucoup plus que 100 pages de pdf mais ça donne quand même un bon aperçu pour des gens qui ont déjà un niveau de couture mais qui se posent des questions et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et j'ai notamment trouvé quelques petits tips et je me suis fourni quelques petits accessoires complémentaires pour ma couture donc il y a quelque chose que je voulais m'acheter depuis un moment mais je n'ai jamais pris le temps de le faire là pour ma robe qui a des découpes princesses ça va s'avérer utile j'ai commandé un coussin de repassage de chez Prime donc le voici je viens de le recevoir ça coûte une quinzaine d'euros vous en trouvez à un peu près partout Mondial Tissus Rascol Amazon donc j'ai commandé ça vous avez un côté laine et un côté je ne sais plus si c'est coton ou polyester qui permet de repasser il y a un côté qui est recommandé pour certains tissus et un autre pour d'autres tissus je ne m'en souviens pas là tout de suite mais ça se trouve facilement c'est écrit partout sur tous les sites vous pouvez l'acheter ils appellent ça un oeuf à repassage ça va m'aider pour faire tout ce qui est pince dans le dos et découpe princesses pour bien repasser les arrondis et les plaquer correctement et ça me servira bien sûr dans tout plein d'autres coutures il y a aussi un tip sur l'usage du papier de soie je n'ai pas envie de révéler un petit peu tout ce qu'il y a dans cet ebook parce qu'il est payant donc je vais juste vous dire que le papier de soie peut se révéler utile et donc pour faire ça j'ai regardé il y avait plusieurs types de formats vendus soit des rouleaux de papier de soie qui font 1 mètre de large sur 10 mètres de long soit des feuilles de papier de soie au début je voulais opter pour un rouleau mais je trouvais qu'à 1 mètre de large ce n'était pas non plus hyper satisfaisant donc j'ai plutôt pris des feuilles qui sont à la base des feuilles pour décalquer mais c'est du papier de soie de chez Burda voilà donc ça ça coûte je crois 5 ou 6 euros le paquet vous avez 5 feuilles de 1 mètre 10 par 1 mètre 50 je trouvais que la dimension était plus adaptée à des pièces de patron notamment les pièces de jupe de la robe Magnolia qui sont quand même assez conséquents et puisqu'en fait ils conseillent de couper le tissu sur le papier de soie donc je voulais que ça puisse prendre vraiment toute la pièce donc c'est pour ça que j'ai pris 2 paquets comme ça donc j'ai 10 feuilles voilà s'il m'en reste ça me servira pour décalquer ça ne sera jamais perdu donc voilà un deuxième accessoire dont j'aurais très probablement besoin alors ça c'est tout bête et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui en ont chez eux mais moi je n'en avais pas c'est du masking tape tout simplement on recommande du masking tape pour marquer l'endroit de l'envers du tissu pour ne pas être perdu pendant la couture donc j'ai acheté des petits rouleaux comme ça de masking tape je les ai acheté blanc pour que si jamais ça accroche un peu le tissu ça ne se voit pas que ce soit du blanc sur blanc même si j'espère qu'il n'y aura pas d'action voilà donc j'ai des petits rouleaux de masking tape ça c'est pour les petits accessoires que je me suis fournis récemment bien sûr vous avez besoin de choses un petit peu plus techniques notamment des aiguilles Microtex ou des aiguilles pour la soie moi j'ai des aiguilles que j'ai acheté qui sont dédiées aux ouvrages en soie donc je vais faire des essais voir ce que ça donne du fil à coudre honnêtement là j'ai pris du polyester c'est résistant ça devrait très bien faire l'affaire voilà peut-être de l'entoilage si vous voulez donner un petit peu de rigidité à certaines pièces de votre patron moi j'envisage d'entoiler ma ceinture de robe mais je vais voir si je l'entoile avec un entoilage tissé enfin si je la thermocolle avec un thermocollant tissé ou si je l'entoile en faisant une triplure avec un morceau de coton par exemple ça donnerait un petit peu de rigidité ça viendrait donner de la structure au niveau de la taille ça pourrait être très joli voilà pour les achats que j'ai pu faire récemment et les fournitures que j'ai reçues et bien évidemment on se retrouve pour la suite très vite et bien sûr j'ai reçu la suite je vous laisse et bien sûr j'ai reçu et bien sûr on se retrouve